C'est tout ce qui est capteur sur l'état du système et en gros c'est de dire d'être averti quand il y a un truc qui ne va pas vous n'avez pas assez de mémoire, plus de disques la connexion est instable ce genre de choses et la grande star qui fait que tout le monde installe le système de prompt au départ c'est suivre l'état de votre dépôt de gestion de version donc de nos jours j'entends plus parler que de Git et c'est savoir où vous en êtes du stage de vos commits qu'est-ce que vous avez envoyé, qu'est-ce qui se passe donc je vais essayer de vous montrer j'ai pris des captures d'écran puis je vais essayer de vous faire une petite démo live donc déjà le truc de base de LiquidPrompt ça se présente comme ça, ça c'est le thème par défaut je ne sais pas si vous voyez bien j'ai grossi un peu le thème par défaut de LiquidPrompt c'est un thème qui vise la densité c'est-à-dire qui vise à ne pas s'étaler trop en nombre de caractères donc là ce que vous voyez par exemple c'est la batterie est en train de se décharger elle est à 53% vous êtes dans le répertoire courant et vous avez les droits d'écriture sur ce répertoire courant et vous n'êtes pas dans un multiplexeur terminal il y a un environnement virtuel Python qui est installé par défaut et voilà quand vous avez un code d'erreur il s'affiche c'est ce genre de choses donc évidemment quand vous déplacez de répertoire ça s'affiche dans le pont bon tout ça et c'est très classique vous avez la même chose si vous vous mettez en SSH alors c'est pas ma machine à l'habituel donc il y a plein de trucs qui ne sont pas configurés mais en même temps vous allez voir comment on charge un prompt donc pour charger LiquidPrompt c'est très simple vous chargez le fichier et voilà donc là j'ai fait SSH sur la machine on voit que je suis connecté sur une machine il y a son nom ici et le petit arroba s'il est jaune ça veut dire que je n'ai pas de serveur X de connecté sur la session de terminal si je lance un multiplexeur de terminal alors je vais devoir recharger mon truc vous voyez que TEMUX ne supporte pas dans cette session là les couleurs et donc j'ai un fallback sur un prompt pas coloré voilà c'est ce genre de truc là donc je ne vais pas m'étendre des heures non plus mais vous voyez l'idée ici en bas vous avez une session avec un gros tas de trucs d'activés donc beaucoup de capteurs au départ qui sont en train de dire la machine est très chargée etc beaucoup de jobs en cours et je suis au niveau 2 du prompt shell c'est à dire que j'ai lancé un shell dans le shell etc donc rarement vous voyez ce genre de truc sur une vraie session liquid pompe le deuxième ensemble de fonctionnalités c'est qu'est-ce que vous pouvez voir de votre système donc j'ai fait un petit thème qui n'est pas un thème qui est prévu pour être vraiment utilisé comme ça mais que vous pouvez charger donc vous chargez le fichier du thème et après vous lui dites juste de switcher de thème et liquid pompe il vous fait le switch à chaud donc ça c'est une vue ouais c'est pas un prompt que vous allez utiliser mais c'est un truc assez intéressant parce que ça montre tout ce que liquid pompe voit de votre système, de votre shell et tout ce qu'il y a autour donc vous voyez notamment ici tous les capteurs qui sont activés quand vous avez des barres comme ça ça veut dire que j'ai désactivé la fonctionnalité j'ai décidé que je ne voulais pas être averti de ce genre de truc donc ça vous pouvez juste dire un truc aussi simple que c'est généralement LP enable quelque chose puis vous mettez 0 ou 1 et hop vous activez la fonctionnalité ou pas donc liquid pompe voit plein de trucs c'est sans doute le prompt qui voit le plus de l'état du système et avec ce petit truc vous pouvez voir quel est votre config qu'est-ce que vous avez donc si je fais vite fait ici vous avez les capteurs système la température, le disque, la batterie ça c'est tout ce que vous voyez du répertoire de la gestion de version où vous êtes si par exemple je vais dans dans le répertoire liquid pompe vous allez voir que ça s'active voilà je suis sur la branche origine enfin la branche free factor ici le remote c'est origine etc vous avez les jobs ici ici vous avez les connexions SSH, multiplexeur l'échelle dans le shell ici c'est l'utilisateur la machine sur laquelle vous êtes ça c'est tous les environnements virtuels ça c'est l'OS si vous voulez avoir un affichage sur quelle OS vous êtes etc bon voilà donc ce thème là il est pratique pour montrer un truc rigolo et savoir quel est votre config actuel la grosse fonctionnalité c'est cette histoire de gestion de version donc par défaut le thème il affiche aussi si je repasse sur le thème par défaut vous allez voir que voilà j'ai l'information je vais vous mettre en haut j'ai l'information de la branche le diff que je suis en train de faire est-ce qu'il y a des fichiers supplémentaires si vous les comparez avec le guide statut il y a des fichiers qui sont pas suivis il y a des fichiers qui ont été modifiés vous voyez tout ça dans le prompt et un truc que j'ai fait que je trouve marrant c'est que du coup comme LiquidPrompt connaît tout ça vous pouvez faire des suggestions directement dans le prompt donc c'est ce qui s'affiche c'est ce qui s'affiche ici là en bas vous êtes dans le prompt à cet endroit là et en fait vous avez fait des modifs sur vos fichiers et le prompt vous suggère de faire des ads pour passer vos modifs dans le je sais pas comment on dit en français le stage quoi puis après de faire un commit pour envoyer ça sur remote et en fait en fonction de l'état on va pouvoir vous faire des suggestions donc je vous ai mis un petit une petite commande qui rappelle l'ensemble des suggestions que le prompt peut faire en l'état qui est ce diagramme là qui suit en gros le workflow le workflow simple qu'on utilise dans Git avec quand vous faites une nouvelle fonctionnalité vous démarrez une branche puis après vous faites des commits dessus puis après vous vous pushez ça sur remote donc c'est pas très utile pour quelqu'un qui est habitué de Git mais j'ai remarqué que pour des débutants c'était pas mal donc j'ai fait un c'est un petit truc simple pour l'instant j'ai pas à trop creuser le sujet mais si vous pensez que c'est intéressant ça m'intéressera d'avoir des contribues là-dessus pour avoir des suggestions un peu plus intelligentes sur le dépôt Git voilà je vais pas faire une démo de ça parce que je ferai une autre démo avec un autre thème donc dans l'étude que j'ai faite j'ai comparé les 7 plus gros systèmes de prompt plus gros au sens de les plus connus soit ceux dont on parlait beaucoup sur Google ou en nombre d'étoiles sur GitHub donc il y a LiquidPrompt que j'ai comparé il y a Starship Spaceship Omiposh PowerLevel 10K PowerLine et Pure voilà c'est les gros c'est les gros trucs les deux gros étant PowerLevel et Starship et donc j'ai fait une étude de toutes les fonctionnalités de tous les prompts en lisant toutes les docs et en mettant tout dans un gros tabou j'ai regroupé les features par catégorie donc tout ce qui tourne autour du sel tous les trucs importants autour du sel de connaître l'état du système la gestion de version les environnements virtuels ou d'outils la gestion de enfin l'affichage des versions des outils c'est un gros truc dans certains comptes plus divers et services donc ça fait un gros tableau que je ne vais pas forcément détailler normalement il doit s'ouvrir mais comme il ne s'ouvre pas je vais peut-être l'ouvrir à la main voilà qui ressemble à ça donc vous avez en ligne là toutes les fonctionnalités de tous les prompts voilà j'ai mis trois quand la feature est supportée et elle a un bon design enfin un bon support des fonctionnalités liées à ce truc là et une bonne ergonomie j'ai mis deux s'il y a un bon support mais pas une ergonomie terrible c'est-à-dire qu'il fait jusqu'à ficher un truc et un si c'est plutôt basique et donc vous avez par colonne tous les prompts les prompts sont ordonnés enfin d'abord on va faire la feature à l'intérieur de la feature on trie les features par la somme des supports sur chaque ligne donc en gros en haut vous avez le truc que tout le monde gère et en bas les trucs que presque personne gère voilà ensuite je fais la somme de chaque colonne et j'ai trié les prompts par le score qu'ils ont sur ce truc là donc l'ordre de l'affichage là des prompts c'est par meilleur support de la catégorie les essentiels du chef voilà et après vous avez tout le reste donc on peut voir je vous laisserai explorer ça il y en a pour pour un moment si vous voulez voir ça pourquoi j'ai pu ma fenêtre le temps qui charge on va discuter de ça donc en résumé je vous ai fait ici une table qui résume la qualité du support par catégorie de features j'ai été surpris de constater que liquid prompt avait le meilleur support de ses fonctionnalités essentielles du shell ce que vous pouvez voir c'est que notamment power level lui à tenkel a un bon support sur les environnements alors que starship a aussi un bon support sur la version d'outils ils supportent ils peuvent vous afficher la version d'un nombre incalculable d'outils la version de python la version de c++ la version de ce que vous voulez et ma présentation est plantée est-ce que quelqu'un sait comment on kill sous mac ici là et j'imagine que je peux le redémarrer ça va prendre 3 points donc en résumé voilà sur les features qui sont les plus intéressantes pour vous renseigner sur l'état du système à priori c'est en tout cas d'après mon analyse pas complètement objectif j'imagine même si j'ai essayé d'être objectif il y a quand même une part de subjectivité à priori c'est Liquid Prompt qui a le meilleur support de ce qui moi me paraît essentiel et on est reparti il y a un deuxième truc qui me tient à coeur parce que quand j'ai fait le design de Liquid Prompt je suis moi très intéressé par tout ce qui est design en termes d'efficacité à l'utilisation du prompt par exemple que le prompt soit compact etc et donc j'ai fait une analyse aussi du design des différents systèmes de prompt que j'ai aussi répartis en six catégories donc est-ce qu'il s'intéresse à des états du système qui sont utiles donc est-ce qu'il montre l'essentiel ce que j'ai montré que j'ai appelé essentiel dans les features au départ est-ce qu'il n'y a pas trop de friction à l'utilisation est-ce qu'il vise des états qui peuvent changer puisque ça ne sert à rien d'afficher un truc qui ne changera pas dans la durée de votre session a priori est-ce qu'il connaît est-ce qu'il répartit correctement et gère correctement et différentiellement les états qui changent souvent ou moins souvent est-ce qu'il accentue les choses qui sont importantes et est-ce qu'il est configurable donc là aussi j'ai fait une analyse dans le détail de ce truc là et voilà le résultat donc en gros LiquidProm pour moi a le meilleur design et je vais en reparler encore un peu après c'est pas celui qui a le moins de friction ou je dirais que c'est plutôt Power Level qui est extrêmement rapide mais on peut discuter de l'intérêt d'avoir un prompt rapide si vous voulez pour vous donner un ordre d'idée je vous ai fait des petites captures d'écran ici ça c'est les thèmes de Oh My Poch qui est le système de prompt qui a le plus de thèmes donc je vous ai fait un tas de captures d'écran dont LibreOffice a changé la taille bon vous corrigerez vous-même mais vous voyez l'idée l'idée c'est que c'est des segments colorés avec des icônes et c'est des segments qui suivent et ils sont c'est les premiers j'ai pas sélectionné j'ai pris les premiers dans la liste mais il y a une liste il y a une dizaine de pages de thèmes mais ils sont tous comme ça pour vous donner un ordre d'idée mais vous avez déjà vu un peu là évidemment c'est complètement en vrac aussi je ne sais pas pourquoi les thèmes Liquid Prompt sont beaucoup plus variés en termes de changement de l'ergonomie du prompt on a vu le truc qui affiche l'état complet on a vu des captures d'écran du truc qui affiche les suggestions git etc il y a aussi des thèmes comme on voit en bas il y a aussi des thèmes avec des segments colorés mais les couleurs sont mieux choisies il n'affiche pas des choses si ce n'est pas la peine de les afficher alors que dans la plupart des autres prompt il va afficher un segment coloré avec une info dedans que ce soit intéressant ou pas notamment je voulais vous parler de ce thème là de Liquid Prompt qui s'appelle Dot Matrix qui est un thème sur lequel le design a été excessivement réfléchi le résultat c'est que ce n'est pas évident de le comprendre comme ça direct mais ça vaut le coup de se pencher un peu dessus moi c'est celui que j'utilise au final tous les jours donc je vais il y a un certain nombre de questions de parties prix qui ont été pris notamment le parti prix que c'est plus important de différencier les états les différents états de ce que vous affichez que les différents segments donc il n'y a pas de couleur dans tous les sens pour dire il y a un segment bleu il y a un segment rose il y a un segment machin par défaut les segments de base ils sont en noir et blanc juste pour différencier où ils sont mais ils sont stables à l'écran ils sont toujours affichés au même endroit donc quand vous voulez regarder l'état d'un truc vous pouvez regarder vous savez que vous allez les regarder toujours au même endroit du prompt et vous allez le voir donc il n'y a pas besoin de couleur il n'y a pas besoin d'apprendre des couleurs les couleurs elles sont utilisées pour faire des alertes et vous notifier des trucs importants c'est aussi un prompt qui s'étale beaucoup vous avez vu il y a une grosse ligne etc donc il prend beaucoup de place c'est un choix alors il y a des gens qui n'aiment pas ça beaucoup ils veulent des petits promptes etc c'est un choix qui a été fait notamment parce que ça permet de répartir les segments à droite à gauche et d'avoir une vue stable d'ensemble et parce que moi je bosse sur des grands écrans en fait et j'ai largement de la place d'afficher donc j'ai des colonnes beaucoup donc c'est assez compact en largeur mais ça me permet de séparer beaucoup les pages et moi je fais beaucoup des commandes de compilation sur lesquelles je vais devoir rescroller derrière et si j'ai un prompt qui se cache c'est très chiant de savoir d'où est partie la commande alors qu'avec ce truc là j'ai des sections nickel voilà donc je pourrais parler de pourquoi ce design en long en large et en travers mais c'est ça l'idée je vous fais une petite explication de texte ici ça va vite je suis désolé j'ai pas beaucoup de temps il y a plusieurs trucs rigolos notamment il y a une grammaire visuelle à base de flèches vous avez les segments à la powerline soit ils vont vers la droite ce qui est l'état standard soit ils vont vers la gauche ça veut dire qu'il y a un truc intéressant à noter donc là par exemple sur ce document de design vous avez ici là un truc qui vous dit vous avez un diff en cours il y a des modifications dans votre dépôt de version il va falloir faire quelque chose pour l'emmener vers la branche qui est le segment qui est à gauche et depuis la branche vous avez un commit ici qui est ce segment là il va falloir faire quelque chose pour l'emmener vers le serveur qui est l'autre élément à gauche donc vous savez que quand vous avez des trucs donc ici bleu qui s'affiche c'est qu'il y a quelque chose à noter et si j'ai le temps à la fin je vous ferai une démo de ce truc là et ça va s'afficher en jaune si vous avez trop de diff si vous avez trop de commit ça va s'afficher dans une couleur encore un peu plus marquée voilà donc dès que vous voyez les trucs bleu et jaune s'afficher dans le prompt vous savez que vous avez une action à faire un truc à noter derrière et avec cette grammaire visuelle à base de flèche on utilise aussi les espaces par exemple quand vous avez l'utilisateur qui est déconnecté du nom de la machine c'est que vous êtes dans un multiplexeur de terminal si vous avez l'utilisateur qui est déconnecté de cette partie là qui dit si vous avez un support X ou texte c'est que vous êtes en SU ou en SSH vous voyez donc ça permet d'avoir des affichages qui sont très compacts puisqu'on était juste à un espace au lieu d'avoir un segment avec un icône avec marqué SSH deux points etc donc le plomb est stable mais il ne va quand même pas tout afficher tout le temps donc là c'est pareil c'est si vous avez tout qui s'affiche donc si vous avez tous les capteurs qui sont en train de dire faites attention vous n'avez plus de batterie il fait trop chaud etc trop de charge si vous avez des tonnes de job de lancer si vous voulez afficher le shell jamais personne fait ça par exemple et le temps etc donc ça c'est vraiment la version large mais en pratique c'est pas ça que vous avez en pratique qu'est-ce que j'ai voilà ah en pratique vous voyez au milieu en pratique c'est ça que vous avez la plupart du temps donc un truc très compact donc ouais j'aurai pas le temps mais bon si vous voulez avoir une démo de ça après je serais content de vous la faire du coup ma conclusion de toute cette étude donc j'ai fait il y a un article sur Linux FR où j'ai détaillé peut-être la moitié des trucs que j'ai que j'ai regardé et ma conclusion c'est je vais continuer à utiliser du clip-omp j'ai décidé de pas utiliser un autre truc je pense que c'est le plus intéressant notamment avec d'autres metrics le thème si l'ergonomie c'est quelque chose qui vous intéresse le fait d'avoir une bonne ergonomie du prompt je vous conseille vraiment d'investir un peu de temps à comprendre ce thème là et à l'utiliser mais il y a beaucoup de geeks qui font une fixette sur la latence et le liquid prompt c'est pas le plus rapide du point de vue de la latence c'est Power Level qui a optimisé à mort mais qui marche que sur ZDSH parce qu'ils utilisent des technos qui sont dispos que sur ZDSH donc si vraiment la latence c'est un truc important pour vous je pense que vous surestimez l'intérêt de la latence moi j'ai pas besoin d'une latence de FPS quand je fais du prompt je fais pas tac 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 comme ça moi je tape une commande je réfléchis et je retape la commande plusieurs secondes après donc une latence à la milliseconde ça m'intéresse pas plus que ça je préfère une bonne ergonomie mais bon après voilà et pareil sur Starship si vous avez besoin d'afficher si vous mettez vos promptes partout dans des tonnes de conteneurs et vous jonglez tout le temps et vous avez besoin de connaître la version de tout votre pile d'outils Starship a un bien meilleur support de ça donc il y a l'article sur l'UNIXFR vous pouvez recommencer à regarder tout le détail et il y a aussi une ouverture sur l'article sur qu'est-ce qui serait intéressant de faire comme prompt à la fin et en fait tous les systèmes commencent à s'orienter vers quelque chose qui serait un serveur d'état donc un service qui tournerait sur votre machine qui suivrait l'état du système et qui permettrait et qui mettrait ça en cache et tout et ce qui permettrait de donner très très vite les infos au prompt et donc d'avoir une latence bien plus faible et on a commencé à discuter de ça sur le dépôt Liquid Prompt si vous avez un avis là-dessus et si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur la latence n'hésitez pas à donner votre avis là-dessus voilà c'est fini allez-y alors la question c'est combien de temps ça met en moyenne pour afficher le prompt je répète votre question j'ai regardé ça il y a longtemps sur Liquid Prompt et je n'ai vraiment pas plus les chiffres en tête sur des états très complexes genre très profonds dans la hiérarchie de répertoire avec un gros dépôt Git ça peut être long ça peut faire une seconde pour des gros trucs mais en vrai c'est un truc que vous ne voyez jamais moi je le vois très rarement et en vrai je m'en fous un peu mais en fait le prompt il requête tout à chaque ligne non enfin oui et non dans un la plupart des prompts comme Liquid Prompt ouais ils vont requêter selon où ils sont ils vont requêter ils ne font pas de requête inutile c'est ça l'optime en fait mais ils vont faire des requêtes un truc particulier c'est que il faut se méfier du discours marketing aussi il y a un petit starship qui est un prompt écrit en Rust ils disent on est écrit en Rust donc on est vachement plus rapide puisqu'on est écrit en Rust évidemment et en vrai c'est pas vrai parce qu'en vrai ils font des forks à mort pour récupérer leurs infos ils lancent des commandes etc et c'est un coût énorme alors que les prompt Shell ils sont directs dans l'interpréteur Shell donc ils n'ont pas besoin de faire des forks pour appeler les outils etc donc toute la prog est fait en Shell on lit les fichiers de conf en Shell etc et du coup c'est vachement plus rapide donc Liquid Prompt par défaut dans un état standard c'est plus rapide que Starship et si vous voulez avoir encore plus que ça il faut utiliser pour leur level mais qui du coup a une ergonomie que moi je trouve discutable qui est très tap à l'oeil c'est à dire quand vous regardez les démos c'est très joli vous dites waouh le transient prompt et tout il y a des trucs qui pètent quoi mais à l'utilisation c'est pas si ergonomique que ça et la latence est sympa mais en fait la latence c'est la latence d'interaction c'est à dire que vous allez avoir le prompt qui s'affiche tout de suite vous allez pouvoir taper votre prochaine commande mais les infos s'affichent au fur et à mesure quand même parce qu'afficher l'état d'un dépôt guide etc ça prend du temps donc elle s'affiche après donc au final vous gagnez pas tant que ça en termes d'interaction avec votre truc si vous devez attendre que ça s'affiche de toute façon pour savoir quel est l'état de votre dépôt guide vous allez pas gagner tant que ça d'accord 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 d'accord